Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je me présente, je m'appelle Serge Pitet, je suis effectivement enseignant pour les disciplines de connaissances professionnelles pour les automaticiens, et puis j'ai une petite tâche accessoire de maître principal de la théorie pour seconder le doyen dans ses fonctions. Moi je suis un peu comme monsieur Clivin tout à l'heure, quand mon directeur Michel Tati m'a demandé de présenter les relations qu'il y avait entre le CPNV et l'entreprise Bobst, je me suis dit, mais on enfonce une porte ouverte, ça paraît évident. Alors voilà le menu que j'ai préparé, je me suis dit, je vais déjà repartir avec le thème de la journée, qui était les interrogations, quel est le parcours des personnes qui sont dans l'enseignement, quel est l'impact de la formation pédagogique dans le développement des pratiques, quel lien on a avec les autres lieux de formation, et quels défis futurs devront-ils relever. Et puis après je vais terminer par le premier point qui était la relation entre CPNV et une entreprise formatrice. Alors le parcours des personnes, je vais parler de mon parcours à moi, donc moi j'ai fait un apprentissage de mécanicien électricien dans le système dual pendant 4 ans, après j'ai fait une école de technicien ES en informatique, ensuite j'ai poursuivi avec une formation de HES à Iverdon en électrotechnique, et puis après j'ai fait de la pratique, j'ai fait 10 ans d'industrie. Donc quand j'ai terminé ma formation à l'école ingénieur, je ne me voyais pas 10 ans plus tard faire de la formation professionnelle. Cette envie, elle est venue durant mes fonctions dans l'entreprise, où j'ai dû former des clients qui venaient réceptionner des machines, et puis il fallait donner des cours, ou parfois directement dans leur entreprise, et j'ai vu que j'avais un intérêt pour ça. Ensuite, quand je suis conseillé le CPNV, après une année, j'ai fait le DFAP, qui est la formation de 1800 heures. Donc voilà mon parcours, et puis là j'ai commencé en 2001, donc ça veut dire que là j'ai 15 ans, c'est ma 16e année d'enseignement à Iverdon, au CPNV. L'impact de la formation pédagogique dans le développement de ma pratique, et bien à l'IFFP, bon là c'est très résumé, il y a eu beaucoup de choses sur ces deux ans, mais principalement ce que j'avais retenu, c'était de travailler beaucoup en travail de groupe. C'était le point fort qui est ressorti, travail de groupe essentiellement. Après dans la pratique, on s'aperçoit qu'il y a des fois, pour certaines disciplines, ça fonctionne bien, pour d'autres un peu moins bien, il faut s'adapter. Et puis à travers la formation continue, j'ai pu voir en participant à différents séminaires, qu'on venait avec des MOOCs, donc sous forme de tutos, des tests en ligne, MOOCs, Moodle, on nous a parlé de classes inversées aussi, où les apprentis travaillent à la maison, la partie théorique, et puis ils feraient les exercices en classe. Ensuite, on nous a sensibilisés à l'enseignement différencié, donc on a des apprentis qui sont issus de VG, donc la voie générale, d'autres la voie prégymnasiale, donc on a de fortes différences dans les classes de niveau. Et puis, il y a encore les suivis qui doivent être plus individualisés, en fonction de ce qui a été mentionné par M. Cliva, où il y a des dyslexiques, des dysorthographiques, etc., où on doit faire un enseignement qui est adapté. Quels liens on a avec les autres lieux de formation ? Donc, de mon point de vue, comme enseignant du centre professionnel, eh bien, j'ai des liens, déjà avec les TML, qui a aussi des automaticiens. Donc, ça, c'était un des premiers points. Je me suis dit, on fait des choses à Iverdon, il faut aussi regarder ce qui se fait au niveau du canton. Et puis après, j'ai élargi mon réseau, et aujourd'hui, j'ai des contacts dans tous les cantons. Donc, tous les cantons qui sont francophones, qui forment des automaticiens, dans chacune des écoles, j'ai réussi à monter un petit groupe où on peut échanger. Ensuite, on a des contacts avec les entreprises. BOPS, Login, les CIL, TL, plus encore de nombreux petits patrons qui forment dans le canton de vaut des automaticiens. On a des contacts avec les CIE. Et puis, j'ai encore d'autres partenaires. Les autres partenaires, l'association professionnelle, c'est SFISMEM. Ensuite, on a la CFP, la commission de la formation professionnelle. Je suis membre de la commission de qualification pour les automaticiens. Donc là, il y a également des contacts. La crème et encore la fête. Donc, on voit que ça fait beaucoup de partenaires qui tournent, qui gravitent autour de ce métier. Et puis, les défis futurs qu'on devrait relever, eh bien, à mon avis, on ne peut plus faire des cours ex cathédra, mais il faut qu'on change notre manière de faire dans le futur. On sera plus un coach qu'un enseignant. L'élève devra pouvoir se former à son rythme, ce qui pourrait être réalisé à travers des MOOCs. Si on commence à réaliser des tutos, eh bien, à partir de là, l'enseignant peut aller à son rythme, s'arrêter, revenir en arrière, je trouve ce qu'il ne peut pas faire quand il écoute un enseignant dans une classe. Et puis, l'enseignant, lui, doit pouvoir vérifier les acquis à travers des tests. Actuellement, on fait beaucoup de tests somatifs, mais parfois, c'est un peu tard de s'aperçoire pour un apprenti qu'il n'a pas le niveau, puis la note, elle est de 2,5, puis voilà, elle est inscrite dans le registre. Si on pouvait faire des tests formatifs au lieu de somatifs, eh bien, à mon avis, ça donne un signal à l'apprenti pour lui dire, ben voilà, tu n'as pas le niveau dans cette discipline-là, il faudrait retravailler avant de faire la validation. Et si on fait des tests, je dirais, version papier, c'est lourd, c'est quasi impossible à réaliser, alors qu'avec des tests sur Moodle, par exemple, eh bien, on peut très facilement identifier les exercices qui posent problème et puis les retravailler en classe. Et puis après, alors, ça c'est le thème qui nous occupe principalement, donc quand les enseignants et les formateurs font connaissance, on partage sur quoi et sur quoi on va échanger. Alors, on va échanger, donc, sur les nouvelles technologies. Là, j'ai mentionné deux points, logique pneumatique, et puis, dans la logique pneumatique, l'exemple que je vais prendre, on faisait encore, nous, des séquenceurs pneumatiques. Quand j'ai commencé à enseigner la commande pneumatique au CPNV, j'avais un vieux collègue qui me disait, mais ça c'est très important, il faut qu'on parle de ça. Et lorsqu'on discutait avec des entreprises, eux, ils avaient déjà fait un grand pas, ça ne leur parlait plus, quoi. Donc, on enseignait des choses à nos apprentis qui, en fait, n'étaient plus du tout utilisées en entreprise. Donc, grâce à ces échanges-là, on a dû retravailler notre manière de faire, on a dû revoir notre cours, et puis, on a dû également, on a renouvelé notre salle de commande pneumatique. On a amené de l'électrotechnique dans la partie pneumatique, alors qu'auparavant, c'était une salle exclusivement pneumatique. Les élèves y passaient des heures à faire des tables de carnot pneumatiques, alors qu'en fait, ça ne sert à rien, c'était plus utile. Donc, je vous parle de ça, on a changé il y a peut-être 8 ans, ce n'était pas il y a 6 mois. Puis, le deuxième exemple que je vais prendre, c'est la commande de moteurs en commande électrique, où on faisait de gros schémas pour faire de la commande de démarrage étoile triangle, des moteurs d'allon d'air qui ne sont plus utilisés. Donc, c'était très intéressant. Pour l'enseignant, c'était super, pour l'élève, peut-être un peu moins. Mais au final, quand on posait la question à l'apprenti Bob, on lui disait, mais vous faites comment chez vous ? Il disait, non, mais à varietteur de fréquence. C'est tout. On ne va pas commencer à faire des démarrages étoile triangle, on ne va pas passer à varietteur de fréquence, etc. Donc, là également, il a fallu un petit peu qu'on revoye nos cours pour s'adapter à l'industrie. Donc, c'est l'industrie qui nous a, on va dire, tiré en avant. Le point suivant, c'est les nouveautés imposées. Alors, j'ai mis le Coré, donc c'est le catalogue compétences-ressources qui est le PEC pour la partie, on va dire, professionnelle. Et puis, il y a aussi tout ce qui est normes. Là, je vois, alors, c'est plutôt l'école qui a un petit peu tendance à tirer en avant les industries. C'est plus compliqué pour une entreprise de reprendre ses schémas, de changer les normes. Et là, on a peut-être un petit avance sur vous, parce que nous, on peut être dynamique, on n'a pas des machines qui ont été câblées, et puis le client, il va recommander des machines, puis il aimerait que les schémas ne changent pas, par exemple. Nous, on peut se permettre d'aller un peu plus vite. Et là, c'est un peu nous qu'on va tirer les choses en avant. Puis lors des échanges, on va dire au formateur, voilà, faites attention, parce que cette partie-là, nous, on n'enseigne plus de cette manière-là. On échange également sur les plans d'études, donc sur les plans d'études, pour voir s'il y a une adéquation entre ce qui se fait, par exemple, pour l'automaticien chez Bob, c'est les deux premières années, il y a une formation de base, et puis, eux, ils sont intéressés à savoir qu'est-ce qu'on enseigne et comment. Par conséquent, le plan d'études, il est régulièrement remis à jour. La prochaine séance, elle aura lieu mardi prochain, eh bien, je vais présenter ce nouveau plan qui va permettre aux formateurs de pouvoir dire, ben voilà, la commande pneumatique s'enseigne à telle année, et puis, ça se passe à peu près la dernière semaine de Noël ou après, à la rentrée, par exemple. On échange également sur les nouveaux projets qu'on fait au CPNV. On a des cours de commande programmable, commande pneumatique, où on a des modules qu'on utilise pour pouvoir enseigner cette partie-là, puis on profite de ces échanges-là pour leur montrer comment est-ce qu'on amène les choses pratiquement. Et puis, quand on regarde par rapport à l'entreprise formatrice, eh bien, c'est l'opportunité pour nous de voir ce que nos apprentis vont faire, ce qu'ils vont réaliser dans l'entreprise, et parfois, ben, ça surprend. Surtout la première fois, quand on visite l'entreprise, on s'aperçoit que parfois, il y a un fort décalage entre ce que nous, on enseigne à nos apprentis, puisque eux, ils doivent réaliser. Donc, ça nous permet de voir l'application. J'ai noté machine de ballage HV à haute vitesse. C'était impressionnant. Je crois que c'est une machine qui a une cadence de 200 000 pièces heure. Et c'est vraiment du high-tech. Et suivant ce que nous, on leur apporte, on s'aperçoit qu'on n'est pas forcément en adéquation. On échange également sur les apprentis qui sont en difficulté. Donc, c'est l'opportunité pour nous de discuter de ces apprentis-là aussi. À quel moment les échanges ont-ils lieu ? Donc, on a rencontré que l'entreprise, j'ai mis deux fois par année. La première, c'est celle qui aura lieu la semaine prochaine. Et puis, la deuxième, c'est lorsqu'on accueille les représentants légaux de nos apprentis, les apprentis, et puis les formateurs sont également invités à ces moments-là. Donc, les entreprises formatrices, les formateurs ont la possibilité de nous rencontrer deux fois par année. On a également, lors des examens partiels, les entreprises qui sont formatrices, certains de leurs formateurs participent à la surveillance et à la correction des examens partiels. Il y a également des enseignants théoriques. Et là, il y a des échanges qui se font. Et maintenant, il y a également des enseignants de la théorie qui vont suivre des TPI. C'est le projet final qui a lieu en quatrième année pour les automaticiens. Et c'est également, là, un bon moyen pour un enseignant qui n'est que théorique de pouvoir se maintenir à flot avec ses connaissances techniques. Également, il y a des échanges qui se font dans la commission de qualification. Bon, là, c'est clair qu'on est moins nombreux, mais ils essayent toujours de garder une espèce d'équilibre. On est huit dans la commission. Eh bien, on essaie toujours de garder quatre personnes qui viennent de l'industrie et quatre personnes des écoles. Et puis, comme les écoles pour le automaticien, c'est ETML et Iverdon, on essaie de garder des enseignants de ces deux écoles-là. On échange également dans les journées suisses même, qui sont organisées par l'association professionnelle, les séances de la CFP, les séances de la crème. Parfois, j'ai mis crème, fête, parce que des fois, c'est que fête, des fois, c'est la crème et la fête qui se mettent ensemble. Donc là, c'est également des moments où on arrive à échanger avec les formateurs. Il y a également le salon des métiers, où nos enseignants sont présents. Et là, on a la possibilité de rencontrer les formateurs. Et puis, les portes ouvertes des entreprises, ça, c'est quelque chose qui passe très, très bien par rapport à nos apprentis. Quand on va voir ce qu'ils font sur place, ils ont un grand plaisir à montrer ce qu'ils réalisent. Et à partir de là, la vue qu'ils ont sur les enseignants de la théorie est totalement différente. Moi, j'ai pu l'observer. Dès l'instant où on s'intéresse à ce qu'ils font, eh bien, eux, s'intéressent également à ce qu'on a à leur présenter. Voilà, j'ai été assez rapidement, mais on m'a fait signe qu'il fallait que j'accélère un petit peu. Ce que je propose, c'est de donner la parole tout de suite à Michael Gerber et puis Marc Tessier. Puis ensuite, je pourrai répondre aux questions. Tessari, pardon. Alors, bonjour à tous. Alors, pour ma part et la part de mon collègue, on va présenter le point de vue du côté entreprise. Donc, nous sommes formateurs tous les deux pour les apprentis automaticiens. On va commencer d'abord par se présenter et le pourquoi est-ce qu'on a choisi de devenir formateur pour les apprentis automaticiens. Alors, je m'appelle Marc Tessari. Alors, j'ai fait un CFC d'automaticien à l'école des métiers à Lausanne, poursuivi d'une école technique, une école ES. Et après, j'ai travaillé dix ans dans l'industrie. Dans l'entreprise où je travaillais, j'avais un apprenti pendant quatre ans, automaticien. J'ai mis en place tout le plan de formation. C'était la première fois qu'on avait un apprenti. Et puis, du coup, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de faire le métier de formateur. J'ai adoré pouvoir former un jeune de A à Z. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie. Et j'ai cherché donc une place comme enseignant ou bien formateur. Et ça fait maintenant deux ans que je suis formateur dans l'entreprise de Bobst. Donc, je laisse la place à mon collègue pour qu'il se présente. Bonjour. Alors, je m'appelle Michael Gerber. Donc, mon parcours, j'ai fait un CFC d'électronicien à l'école technique de la Vallée de Jour. Donc, je suis un combier à la base. doublé d'une maturité professionnelle qui m'a permis de faire une école d'ingénieur HES. Et ensuite, moi, à la base, j'ai toujours eu l'envie de devenir enseignant, de transmettre. Mais je me suis dit que je serais plus perspicace si j'exerçais un peu mon métier. Tout le fait que, ben voilà, j'ai fait dix ans chez Bobst et il y a à peu près une année, j'ai migré au centre de formation. Alors, je me permets de directement faire un lien avec la présentation du docteur Berger où même, quand on n'est pas enseignant, vous l'avez entendu, on est formateur à titre principal. On est une sorte de petite école et je me retrouve très bien dans votre description. Parce que quand j'ai dû faire le pas pour aller de l'autre côté, c'est vrai que, socialement, ben tout d'un coup, aux yeux de mes collègues, j'ai perdu. On me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Tu vas dévaluer ton titre ? Etc, 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 etc. Et voilà, moi, j'ai l'envie, je suis amoureux, j'aime mon métier, j'aime le métier d'automaticien et j'aime surtout l'être humain, les jeunes et j'avais envie de transmettre, donner cette envie. Voilà, donc je me retrouve parfaitement dans la cible. Votre étude, enfin voilà, ça match. Donc, voici le site de Lausanne. Donc, Bob, c'est une très grande entreprise. J'ai eu la chance de pouvoir aller voir les autres sites, en Chine, en Inde, on est aussi au Brésil, mais voilà, une image de Lausanne. Lausanne. Donc, à Lausanne, on a tout ce qui est production de machinerie à haute valeur ajoutée, on a aussi la direction générale et on a le centre de formation qui se trouve ici. Donc là, nous formons, nous avons les apprentis premières et deuxièmes où on les forme sur, on va dire, trois choses. Premièrement, les cours inter-entreprise que nous donnons nous-mêmes. également sur des petites structures projets et également par rapport à la production. Donc, on va faire des petites productions en milieu protégé. Donc, nous avons 50 apprentis par année, enfin, ouais, par année. Donc, en tout, on a 200 apprentis pour 1500 employés. Nous formons des automaticiens, des polymecs, des constructeurs en mécanique, des électroniciens, bientôt plus, et des employés de com. Et nous allons donc vous parler plus particulièrement des automaticiens vu que nous sommes deux formateurs automaticiens. Voilà. Alors, d'abord, moi, je vais vous parler un petit peu de l'impact de la formation pédagogique donc de l'IFFP dans notre pratique en tant que formateur. Donc, pour ma part, j'ai fait l'année passée le diplôme de 600 heures de formateur à titre principal à l'IFFP. Donc, Michael va la faire bientôt. Et puis, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai retiré durant cette année de formation, les points principaux sur lesquels j'ai commencé à mettre en place des choses dans mes formations que je donne. Alors, au début, il y a un petit peu l'éthique, donc tout ce qui est technologie dans l'information et la communication. Donc, essayer vraiment d'incorporer des nouvelles technologies et ce genre de choses vraiment dans la façon de donner les cours. Ensuite, il y a aussi les différents moyens et les différentes méthodes d'enseignement. Donc, essayer de varier les nouvelles façons de faire, pas tout le temps faire la même chose, pas faire que du frontal, pas faire tout le temps que des PowerPoints. On essaie de diversifier un maximum pour que nos apprentis puissent en apprendre tous les jours les nouveaux logiciels, les nouvelles choses. on a appris à faire des canevas de cours pour pouvoir se faire remplacer si tout d'un coup, on n'est pas là. Savoir s'organiser, savoir, on ne peut pas régler tous les petits problèmes, il y a toujours des petits quacks qui arrivent, mais on essaie d'être le mieux préparé au possible. Ensuite, on a fait aussi à l'IFFP tout ce qui est lois sur les plans de formation. Donc, on a bien appris à utiliser le plan de formation, connaître un petit peu les lois, les EURTRAS, savoir qui sont nos partenaires et ce genre de choses. Et ça, ça nous a vraiment permis de vraiment comprendre mieux un petit peu la structure de tout ce qui est formation. Et on a fait, pour finir, on avait un module qui était gestion de projet où là, on a dû travailler avec des apprentis pour réaliser un projet sur différents sites. Et là, c'était très intéressant de voir vraiment la collaboration entre sites pour faire un projet pluridisciplinaire. Et là, on essaie maintenant de faire ça même chez Bobst entre les différents métiers. Vous avez pu voir avant, Mickaël a dit qu'on formait plusieurs métiers et on essaie de faire des projets vraiment entre métiers pour qu'ils puissent chacun apporter leur pierre à l'édifice lors de la construction d'un projet. Les défis futurs en tant que formateur. Alors, comme l'a dit déjà Serge avant, on essaie de faire moins en mode frontal, essayer d'innover un petit peu. Donc pour ça, chez Bobst, on fait beaucoup de gestion de projet. Donc on essaie de créer des petits projets pour les apprentis, comme je l'ai dit avant, pluridisciplinaire, ou même que pour les automaticiens. On essaie toujours qu'eux-mêmes réussissent à créer une maquette, créer quelque chose. Ils sont la plus-value pour eux, elle est énorme. On va tout de suite sur leur visage qu'ils sont contents d'être là et de travailler plutôt que si on leur fait une théorie ou bien que des PowerPoint. On est en train de mettre en place aussi de la production. Donc nos apprentis font en première et deuxième année leur apprentissage pour apprendre les bases au centre de formation avec nous et en troisième et quatrième année ils vont en production réellement travailler avec les collaborateurs où là ils ont des coachs. Là ils vont vraiment faire du travail que productif, donc du travail qui va être sur les machines qu'on va vendre aux clients. Donc déjà, même chez nous au centre de formation on essaie de récupérer des petits modules pour pouvoir faire la production comme ça ils ne sont pas en train de pour apprendre à usiner des pièces puis après les mettre à la poubelle dès qu'ils ont réussi à fabriquer leurs pièces. Donc là c'est vraiment des produits qui restent dans qui vont aller dans nos machines. Et puis le défi aussi qu'on doit faire attention en tant qu'automaticien c'est la veille technologique. C'est clair qu'on a beaucoup de nouvelles choses nouveaux logiciels donc il faut toujours qu'on soit en adéquation avec ce qui est sur le marché au niveau technique. Alors les liens avec les autres lieux de formation Non c'était encore moi. C'est le slide d'après pour lui. Alors les autres liens il y avait avec le CFVI donc ça c'est le centre de formation vaudois de l'industrie qui sont faits dans le même bâtiment que nous et puis c'est eux qui donnent les cours en temps d'entreprise pour les autres ceux qui font les apprentis dual. Donc nous on a aussi des bonnes ententes avec eux vu qu'ils sont juste en dessous on peut justement partager les plans de formation un genre de choses échanger des maquettes ou des choses comme ça. Avec les autres entreprises aussi formatrices on connait aussi d'autres formateurs dans les autres entreprises et puis là on peut aussi collaborer avec les différents partenaires comme il a dit Serge avant en Suisse même la CFP et du coup avec le CPNV on va dire c'est un petit peu ceux avec qui on a la meilleure entente étant donné que nos apprentis font les cours théoriques chez eux et on a aussi beaucoup de vous le verrez par après beaucoup de moments où on peut se côtoyer. Maintenant je peux lui laisser la parole. Donc les moments où on se rencontre donc il y a le souper annuel donc chaque année on se voit pour un souper une fois c'est d'un côté une fois c'est de l'autre cette année ce sera mardi prochain au CPNV il y a la séance semestrielle la CFP donc la commission pour la formation professionnelle du monde industriel ça c'est deux fois par année à l'école des métiers de Lausanne il y a les examens partiels donc en fin deuxième pour un automaticien il y a des examens partiels où on joue le rôle d'expert il y a les TPI donc rien que hier matin j'étais au CPNV pour en tant qu'expert pour faire une visite de deux apprentis qui font leur TPI donc pour les TPI c'est des travaux professionnels je crois c'est individuels je ne connais pas encore toutes les abréviations il y a le salon des métiers bien entendu le championnat vaudois de l'industrie qui se déroule aussi au salon des métiers pour ma part peut-être à l'IFFP mais en tout cas pour mon collègue il me disait qu'au même moment qu'il faisait sa formation il était avec des personnes du CPNV qui faisaient leur formation voilà et puis bien entendu il y a les portes ouvertes du CPNV et nos portes ouvertes où on se rencontre donc vous l'aurez conclu vous l'aurez conclu par vous-même qu'on a une très grande collaboration on se voit très souvent entre nous il y a un très grand esprit d'entraide et puis et puis les discussions quand on se rencontre c'est les cas d'apprentis les apprentis qui vont bien mais aussi les cas problématiques le plan de formation et divers projets voilà merci de votre attention et puis on reste ouvert à toutes vos questions merci